Voilà, c'est important en fait les épisodes que nous faisons car à l'intérieur il y a des médicaments. Oui, c'est quoi un médicament ? Un médicament c'est quelque chose qui réharmonise. Et là, ce sont des médicaments sonores. Alors évidemment, je pourrais très bien vous la faire en mode chamane et puis vous chanter des chansons ou des vibrations ou des sons. Ça sera peut-être demain d'ailleurs. Voilà, mais là, c'est avec la voix, dans les affirmations positives. Voilà, alors une respiration sans. Un, deux, trois, quatre, cinq et je relâche. Voilà, toutes celles et tous ceux qui sont un peu timides, qui n'osent pas. Voilà, le médicament, il a été créé là. Il vous suffit de l'écouter tous les jours. C'est un petit médicament, il ne dure pas longtemps. C'est gratuit. Ce n'est pas remboursé par la sécu puisque c'est gratuit. Et c'est offert par Brabadev. Et c'est très efficace cependant. Et c'est un travail. Et il y a aussi les méditations plus longues sur la chaîne YouTube où là, évidemment, il y a plein de méditations sur les trois premiers chakras. C'est un travail et les effets sont efficaces et très rapides. Il n'y a pas besoin d'en faire pendant six mois, semaine par semaine. Quand vous commencez à vous affirmer, il y a une énergie dans le troisième chakra qui s'ouvre, qui s'harmonise et voilà. Et alors évidemment, si vous avez le courage, je vous encourage évidemment à passer à l'antenne. Parce que là, quand je suis chez vous et que je commence à activer le son, forcément, ça fait bouger. Voilà, ça fait bouger et ça fonctionne très bien. Alors, nous allons étudier Thaïs et ensuite Arnaud. Et après, il y aura de la place. Voilà, c'est par ordre d'arrivée. Allo ? Allo ? Bonsoir Thaïs, coucou ! On m'entend ? Oui, tu t'entends ? Tu peux parler plus fort ou monter le son du micro ? Est-ce que là, c'est mieux ? Ouais, c'est mieux. Voilà. Voilà, c'est bien. Comment c'était l'émission jusqu'à maintenant ? Thaïs ? Ça va, j'ai fait tous les mantras un peu. D'accord. En fait, je l'ai fait et il y a une partie de moi qui est encore en désespoir avec tout ce qui se passe par rapport à ce que je vis. Et du coup, je suis encore très inquiète. Alors, au moment même, à la seconde, au millième de seconde où tu dis « je suis très inquiète », automatiquement, comme c'est toi l'univers et que c'est toi la source, il y a un ordre qui est donné à tous tes systèmes qui dit « ah, nous allons vivre l'inquiétude ». Tu sens ? Comment tu te sens là ? Je me dis qu'il y a quelque chose en moi, du coup, qui croit à ce qui s'est dit sur mes peines. Non, 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 tu pars dans la tête là. On s'en fout complètement de la tête. Ma question, c'est comment tu te sens dans ton corps ? Stressée. Voilà, c'est bien. « Vie le stress ». Alors, je répète, au moment même où tu as dit « j'ai une inquiétude », « j'ai peur », l'inquiétude, c'est ancré dans le corps. Alors qu'en réalité, ce qui voulait être exprimé par l'être, ce n'est pas du tout « j'ai une inquiétude », c'est « quelque chose en moi a peur ». Ce n'est pas pareil. De dire « j'ai une sous-personnalité qui ressent de la peur » et de dire « j'ai peur ». Oui. Tu vois la différence ? Oui. La différence, pour ceux et celles qui sont nouveaux dans notre groupe, ça s'appelle l'identification. C'est une chose de ressentir de la peur et c'est bien de l'accueillir, il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas de la juger non plus, il s'agit de l'honorer et de l'accueillir. Mais sans pour autant dire « j'ai peur », parce que ce n'est pas vrai en fait, je n'ai pas peur du tout. Je ressens de la peur. Est-ce que tu sens que ce n'est pas la même énergie ? Comment tu te sens dans ton corps là, avec ça, ce qui vient d'être dit, ou émotionnellement ? C'est comment chez toi ? Au niveau de l'émotionnel, c'est comme si je me sentais déconnectée en fait. D'accord, oui, il y a une déconnexion du corps et de l'émotionnel. Il y a un truc qui se part en haut. Oui, parce que j'ai l'impression d'être en sérieux. Ah non, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas, ça me fait peur. Il y a un truc qui boucle en fait, c'est ça ? Alors, dis avec moi « je n'ai pas peur ». Je n'ai pas peur. Il y a une peureuse à l'intérieur de moi. Il y a une peureuse à l'intérieur de moi. Et c'est OK. Et c'est OK. À ma peureuse. À ma peureuse. Je t'aime. Je t'aime. Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit d'avoir peur. Je vais avoir peur avec toi. Je vais avoir peur avec toi. Mais je ne suis pas toi. Mais je ne suis pas toi. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Mais j'accepte la peur. Mais j'accepte la peur. Tu sens dans le dos, il y a des frissons, il y a toute une émotion. Est-ce que tu le sens ? Ouais. Il y a tout le corps qui vibre, qui trempe dans le dos. Il y a quelque chose qui pleure. Il y a de la joie. Il y a la joie d'avoir peur. C'est rigolo, ça. C'est nouveau. Tu sens ? Il y a la joie d'avoir peur. Parce qu'il y a quelque chose qui dit « Ah, mais ce n'est pas grave d'avoir peur. Je m'autorise à avoir peur. » Et du coup, la peur heureuse, elle est contente. Puisqu'il y avait quelque chose qui avait peur d'avoir peur aussi. Ah, oui. Il y a la peur, mais il y a la peur de la peur. C'est le système de fuite. Il avait peur d'avoir peur, alors il fuyait. Tu sens ? Comment tu sais là ? Dans ton cœur, par exemple. Allô ? Quand je pose une question, j'ai besoin d'une réponse immédiate en un millième de seconde. Sinon, c'est que c'est par... Il n'y a pas de motion, en fait. C'est comme si vraiment je me sentais coupée. Dans le cœur, c'est coupée ? Oui. Est-ce que tu sens la joie ? Euh, non. Non ? Tu ne sens pas la joie, là ? C'est vrai ? Il y a plein de joie. Ah, d'accord. Ok. C'est ok. Tu ne sens pas la joie. C'est marrant. Moi, je suis dans ton système, il y a de la joie. Je ne la vois pas. C'est marrant, ça. Il y a de la clarté. Est-ce que tu sens la clarté ? Non. Non ? Ok. C'est ok. Elle est comment, la peureuse, là ? Qu'est-ce qu'elle dit, la peureuse ? La peureuse, elle n'en peut plus, de ce qui se passe. Elle est facile. C'est pas une autre, ça. C'est la... C'est celle qui en a marre. C'est celle qui a peur quand lui. Elle a enlevé son identité parce que... Parce que... Ça, c'est pas une histoire, ça. Allez, hop. Elle est revenue, elle. C'est un égo spirituel qui raconte des histoires. Alors, on va dire. À mon égo spirituel. À mon égo spirituel. Mais parce que je le déteste. Lui, c'est mon ennemi numéro un. Hop. Bip. Il me faut un bip, là. Il faut que j'achète un bip. Tu sais, comme dans les jeux, là. Bip. Alors, s'il y a l'égo spirituel qui commence à raconter des histoires, je fais bip. Alors, dis avec moi à mon égo spirituel. À mon égo spirituel. Je t'aime. Je t'aime. Pas besoin d'histoire. Pas besoin d'histoire. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Si tu t'abandonnes. Si tu t'abandonnes. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Alors, mon diagnostic, Thaïs, c'est qu'il y a dans le système où je suis, là, en toi, un programme qui raconte des histoires. Lui qui nourrit la peur, en fait. Donc, il raconte des histoires. Il nourrit la peur. Du coup, la peureuse, elle a la peur. Des histoires. Mais l'objectif, là, tous les deux, c'est de sortir des histoires. Alors, la question, c'est si je sors des histoires, je vais où ? Eh bien, je vais dans le corps physique, je vais dans l'émotionnel et je vais dans le cœur. Et là, il y a un truc qui dit, oui, mais c'est coupé. Eh oui, c'est malin. Pourquoi c'est coupé ? Pour que je reste dans la tête. Tu comprends ? C'est malin. Tu sens ? Alors, nous allons dire ensemble. Je me connecte à mon corps physique. Je me connecte à mon corps physique. Je me connecte à mon émotionnel. Je me connecte à mon émotionnel. Je me connecte à mon cœur. Je me connecte à mon cœur. J'ose aimer. J'ose aimer. J'ose ressentir. J'ose ressentir. J'ose jouir de mon corps. J'ose jouir de mon corps. J'aime. J'aime. Alors, nous allons jouer à un jeu. Dis tout ce que tu aimes. Par exemple, dis, moi, par exemple, dis, je vais te dire, j'aime. J'aime la nature. À toi. J'aime mon chien. J'aime mes sept chats. J'aime mon chat. J'aime ma maison. J'aime ma sœur. J'aime les câlins. J'aime les cartes. J'aime les musiques. J'aime le thé. J'aime le thé vert avec du miel et du citron. J'aime aider les gens. Alors, on va dire, j'aime ressentir avec quelque chose. J'aime ressentir ma peau. J'aime ressentir mon énergie. J'aime ressentir les caresses. J'aime ressentir mes pensées. Non. Non. Bug. Ah. Tu te rends compte de ce que tu as dit, là ? Mais oui, mais parce que j'ai l'impression que je ne pense plus en ce moment, du coup. Non, 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 mais ressentir les pensées, c'est une aberration. C'est monstrueux. Tu ne peux pas ressentir tes pensées. Est-ce que tu t'en rends compte ou pas ? Un jour, j'avais l'impression que si. Ressentir, ça fait référence au corps. Alors, on refait avec j'aime ressentir quelque chose du corps. J'aime ressentir l'émotion de la musique qui me fait vibrer. Vas-y, lui, à toi. J'aime me balader. Non, 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 non. J'aime ressentir quelque chose du corps. J'aime ressentir la joie. Alors, on va faire un jeu. J'aime ressentir une partie du corps. Ok, je commence. J'aime ressentir mes pieds sur le sable fin. À toi. J'aime ressentir mes mains. Oui. Vas-y. Qu'est-ce que pourrais-tu ressentir tes mains ? Contre ma peau. Ok, super. J'aime ressentir mes mains qui font de la pâte à tarte sans gluten. J'aime ressentir mon torse quand je fais des cadets. J'aime ressentir mes cheveux dans le vent. J'aime ressentir mes pieds froids quand je marche dehors. J'aime ressentir l'eau sur mon corps quand je prends une douche. J'aime ressentir mes cheveux sur ma peau. Comment tu te sens là dans ton corps ? Ça va. Mais après, j'ai encore... Non, ça va. Ça n'existe pas. Comment tu te sens ? Parle bien dans le micro parce que là, je ne t'entends pas très bien. Dans le micro. Correctement, proche du micro. Comment tu te sens dans ton corps ? Il n'y a pas d'émotion. Alors, le corps, il n'est pas là pour faire des émotions. Ça, c'est le système émotionnel. Le corps, tu vois, c'est les pieds, les mains. C'est comment dans les pieds ? Tu sais, les pieds, c'est des trucs en bas, là. Tu peux les bouger. Tu peux les bouger. Tu peux les bouger. Tu vois, il y a les jambes. Les genoux. Après. Et après, il y a les pieds. Il y a les tibias. Il y a les pieds. Tu vois, les trucs. Il y a cinq orteils par filière, normalement. Tu veux toucher tes pieds, là ? Oui. Touche les pieds. Qu'est-ce que tu ressens quand tu touches les pieds ? Ils sont froids. Ils disent, mais pourquoi je ne suis jamais touchée ? Tu sens qu'ils disent ça ? Personne ne s'occupe de nous. Pourquoi nous avons été oubliés ? Pourquoi toute l'énergie, elle est dans la tête ? Tu sens ? Oui. Les pieds ne sont pas contents. Ils disent, elle nous a oubliés. Elle ne s'intéresse pas à nous. Elle ne nous aime pas. Elle ne nous aime pas. Elle ne nous aime pas. Pourquoi elle ne nous aime pas ? Elle n'a pas vu qu'on existait. Elle n'a pas vu à quoi on sert. Elle n'a pas compris. À quoi sert le corps. Thaïs, à quoi sert le corps ? Normalement, c'est pour vivre. Vive quoi ? Pourquoi tu as un corps physique ? Les fantômes, ils n'ont pas de corps. Ils vivent aussi. Donc, ce n'est pas une bonne réponse. Ce n'est pas suffisant comme réponse. Pour vivre l'expérience de la matière. Ah. Et comment je vis l'expérience de la matière avec mon corps ? En quoi mon corps est utile ? Parce que c'est grâce à lui que je peux être dans la vie. Mais grâce à quoi en lui ? Ce n'est pas vrai. Il y a des gens, ils ont un corps et ils ne vivent pas. Ça ne suffit pas le corps. Non. Il y a en plus besoin de mes sept sens et de ressentir. Sinon, je suis dans le coma dans un hôpital. Tu comprends ? Donc, ce n'est pas le corps qui me fait vivre. Non, 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 non. C'est mes ressentis avec mes sept sens. Si tous les sens sont coupés et que je suis dans le coma, j'aime mon corps mais je ne vis pas. Tu comprends ? Oui. Donc, ce n'est pas le corps. Ça ne suffit pas. C'est les sens. C'est quoi un sens ? Est-ce que tu connais les sept sens ? T'as l'ouïe, l'odorat, le toucher. Après, tu as la clairaudience, la clairsentience. Non, non, non. Les cinq premiers déjà. T'as l'ouïe, l'odorat, le toucher. La vue. La vue et le goût. Et le goût. Et c'est quoi les deux autres qui sont écrits dans le livre « Qui êtes-vous » de Brahmadev ? Parce que Brahmadev a offert au monde deux sens inconnus. Tu les connais ? T'as lu « Qui êtes-vous » ? J'ai écouté un tout petit peu mais je n'ai pas tout lu. Bah alors, qu'est-ce que t'attends ? Alors, en fait, les deux sens en plus, c'est un, émission réception d'amour dans le cœur. Et ça, c'est le sixième sens. Et le septième, c'est l'émission, la réception de pensée par l'organe cerveau. Et là, c'est comme si ton organe cerveau, il était très utilisé. Mais, bah, tu vois, l'organe cœur… Qu'est-ce que tu dis ? Que là, pour le moment, je sens qu'il est utilisé contre moi. Tout à fait. Oui. Mais c'est qui, moi ? Eh bien, du coup, c'est ça. C'est à cause de ça. C'est qui, moi ? Quand je ne suis plus mon cerveau, quand je ne suis plus la tête. Qu'est-ce qu'il reste ? Dis-moi. Eh bien, il reste quelque chose que je n'apprécie pas, en ce moment. Dis-moi, nomme-le. Qu'est-ce qu'il reste quand je ne suis pas la tête ? Comment ça s'appelle ? Allô ? Avant, j'aurais dit la conscience, mais maintenant, je n'ai plus envie parce que je n'aime pas. Je n'aime plus, je n'aime pas. Ça m'a coupé, en fait, trop de qui je suis. Il y a beaucoup de confusion dans le système. Oui. Ça s'est amélioré depuis la semaine dernière ou depuis l'autre jour. Non, mais ça ne s'améliore pas du tout. Est-ce que tu as fait du sport, comme je t'avais demandé ? Oui. Il n'y avait qu'à faire. Arrêter du tout spirituel et ne faire que du sport. C'est ce que j'essaye. Non, non, il faudrait que tu s'y dis. Mon cerveau, il tourne quand même, avec ou pas sport, avec tout. OK. Alors, une respiration ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et je relâche. Bien avec moi. J'aime être le corps. J'aime être le corps. J'aime ressentir avec mon corps. J'aime ressentir avec mon corps. J'aime ressentir avec tous mes sens. J'aime ressentir avec tous mes sens. Comment tu te sens, là ? Ça va. Non, ça va. Ça redonne un peu de connexion avec le corps. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour reconnecter le corps ? Marcher. Ça dépend. Si je marche en pensant à quelque chose, ça ne marche pas. Ça ne suffit pas. Me masser. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait comme sport pendant une semaine ou deux, depuis la dernière fois ? Euh, du vélo, de la noix. Euh, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'étais dans la tête pendant le sport ? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de la tête ? En fait, c'est la question que je me pose tout le temps. Et qui fait que ça me fait une confusion identitaire. C'est que je ne sais pas comment sortir de ça. Alors, est-ce que je pourrais essayer de, et apprendre à méditer ? Parce que pour ralentir la tête, méditer, c'est la technique, en fait. Même si après, il y a plein de techniques de méditation. Parce que, en fait, le problème, c'est pas uniquement la tête. C'est que la tête va trop vite. Du coup, comme la tête va vite, j'ai pas le temps de ressentir mes émotions. Ce que dit mon corps physique, tu vois ? C'est comme si j'étais une Ferrari, mais je peux pas aller à 5 km heure. C'est tout de suite 200. Tu vois, c'est ça le problème, en fait. Et la Ferrari, elle est belle, hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est un problème, la Ferrari. C'est chouette d'avoir... Mais est-ce que je pourrais ralentir à 10 km heure ? Tu vois ? Alors, une respiration. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et je relâche. Est-ce que je pourrais faire les méditations du dimanche 15h30 ? Taïs. Je peux ? Oui. Là, c'est la solution. Ralentir. Et après, ce qui me fait peur, c'est qu'on m'a dit, du coup, qu'on était de l'espace entre deux pensées. Et du coup, là, je me sens... Stop, 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 stop. L'ego spirituel qui vient faire chier. On ne lui a rien demandé, lui ? Là, moi, j'étais en train de te parler de ralentir. Et là, c'est une possession, en fait, de l'ego spirituel qui vient lui raconter ses bobards, ses histoires à la con, entre les pensées. Mais qu'est-ce qu'on en fout complètement ? Ce n'est vraiment pas la question. La question, c'est ralentir. Est-ce que je pourrais ralentir, Taïs ? Oui, j'ai envie, oui. Est-ce que... Alors, dis avec moi. Je décide de méditer. Je décide de méditer. Je décide de ralentir. Je décide de ralentir. Je suis le ralentissement. Je suis le ralentissement. Très bien. Super, Taïs. C'est super. Dis avec moi. Je ralentis encore. Vas-y, tu le fais très bien. Je ralentis. Je ralentis. Je suis la conscience qui observe. Je suis la conscience qui observe. J'observe lentement. J'observe lentement. Je vois les pensées arriver. Je vois les pensées arriver. Elles arrivent. Elles arrivent. Comme des nuages dans le ciel. Comme des nuages dans le ciel. Puis elles s'en vont. Puis elles s'en vont. C'est pas trop fort la musique, là ? Non. Dites-moi. Dis avec moi. Je respire lentement. Alors, qu'est-ce que c'est la méditation ? C'est votre capacité à tout ralentir. Et une fois que tout est ralenti, la conscience est là, observatrice. Et tout est plus facile. Les fonctionnements des sous-personnalités, les peurs, les émotions. Tout, 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 tout peut être vu au ralenti. Et la méditation, c'est s'occuper de l'organe cerveau de la même façon que vous pouvez fermer les yeux pour ne plus recevoir de la lumière. Vous pouvez fermer les oreilles pour ne plus recevoir de son. Vous pouvez fermer les pensées, l'organe cerveau, pour ne plus recevoir de pensées. Et ça s'appelle la méditation. Quand vous fermez les yeux, ça s'appelle « je ferme les yeux ». Quand vous fermez les oreilles, ça s'appelle « je ferme les oreilles ». Et quand vous fermez les pensées, et le cerveau, ça s'appelle « je ferme les pensées », « je médite », en fait. Ça s'appelle « je médite ». Une respiration. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et je relâche. C'est pour ça que depuis plus de trois ans, je fais trois, quatre heures de méditation avec vous tous les dimanches à 15h30. Ça fait beaucoup, hein, trois ans. Ça fait plus de mille méditations. Et voilà, donc, moi, ce que je t'encourage, c'est de faire la méditation du dimanche à 15h30 pour tout ralentir. Et à chaque fois que tu as le programme, là, avec l'égo spirituel qui commence à te raconter des histoires, à partir dans le mental, t'appuies, t'arrêtes tout, t'arrêtes tout, t'écoutes pas, tu pars méditer, puis tu te reconnectes au corps. Et plus je vais m'écouter, plus je vais me connecter à mon corps, et plus je vais sortir de la prison. Car c'est une prison. Ah ouais, une sacrée prison. Est-ce que tu sens que c'est une prison ? Ouais. Et alors, l'issue de ce cours, elle est à l'intérieur de toi. C'est pas quelqu'un qui va te sortir de prison. C'est toi toute seule qui va te sortir de prison grâce aux méditations, grâce au ralentissement, et grâce à « je passe du temps avec mon être, avec la conscience ». Mais en fait, le problème, c'est que chez moi, ça a commencé à créer un truc inconscient, j'ai l'impression. Alors, comment tu te sens, là, déjà ? Euh... Pas le corps, c'est comment dans les jambes ? Dans les jambes, c'est bien. Non, ça n'existe pas, c'est bien. C'est chaud, c'est froid, c'est tendu... C'est comment la jambe gauche par rapport à la jambe droite ? La jambe droite, il y a un peu une douleur. Ouais, et la jambe gauche ? Euh, elle est bien. Enfin, il n'y a pas de sensation négative. Mais ce n'est pas ça ma question. Est-ce qu'il y a la réalisation que ça n'a rien à voir avec ma question ? C'est de nouveau le mental qui analyse, qui juge, qui... Mais ce n'est pas ça ma question. C'est quoi ma question, Thaïs ? C'est comment je me sens dans mon corps. Voilà, et dans la jambe gauche. Dans mon pied gauche. C'est comment dans mon pied gauche ? Tu peux mettre la conscience à cet endroit ? Pour voir comment ça fait. Allô ? Ouais, mais je ne sais pas, en fait. Mais la conscience dans le pied gauche, qu'est-ce qui est ressenti ? Du froid. Bah voilà ! Du froid. Est-ce que les pieds touchent par terre ? Ou qu'est-ce que je sens avec les pieds ? Là, je sens l'ordinateur. Quelque chose se calme. Écoute la musique. T'entends la musique ou pas ? Oui. C'est une musique hypnotique. Elle va éteindre le mental, quelque part. C'est un peu une expression, mais... Elle va ralentir les pensées et certaines fonctions mentales. Parce qu'elle est répétitive. Elle fait diversion, la musique. Ah ah ! C'est malin. Oui, c'est très malin. Comment tu la trouves, la musique, là ? Tu l'entends ? Oui, oui, oui. Et alors ? Il y a quelque chose en moi qui se sent... En fait, c'est comme si maintenant, j'avais une double vision. Où le positif, je le vois négatif parce que... Mon cerveau, il m'embrouille. Et en plus, j'aime la musique. Taïs, avec moi, quand tu passes dans l'émission, je ne vais pas aller dans ton cerveau avec toi. Je vais aller partout ailleurs. Parce que la solution, elle n'est pas dans le cerveau, évidemment. Du coup, si ton cerveau, il me parle, moi, je m'en fous. Je ne lui parle pas, en fait. Moi, je vais parler au cœur, au corps, à l'émotionnel. Je ne lui parle pas au cerveau. Je m'en fous du cerveau. Mais c'est ça que c'est bien parce que c'est ça que j'ai besoin. Oui, c'est ça. Le danger, c'est de trouver des gens qui vont parler à ton cerveau. C'est pour tout le problème, d'ailleurs. Le cerveau, il est super dans la confusion, là, le cerveau. Donc, c'est plus... Alors, là, le temps est écoulé. Donc, ma recommandation, Taïs, c'est faire la méditation du dimanche 15h30. OK ? Demain. Et rester dans le corps, dans le cœur, dans l'émotionnel. Ne rien faire qui va vers les histoires. D'accord ? Ne rien faire qui va allumer l'intellect. Oui. Parce que vu que l'intellect, il est confus, si tu l'alimentes, ça va amplifier la confusion. OK. Tu vois ? C'est pour ça que je ne vais pas dans l'intellect avec toi. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'augmenter la confusion. Moi, mon but, c'est d'équilibrer tout le système. Et ma recommandation, c'est si tu peux continuer à faire beaucoup de sport, au moins 4 heures par jour, beaucoup de méditation, beaucoup d'émotionnel, mais ne rien faire en mental. Rien, rien, rien. Tu vois ? OK. Du coup, en fait, je lâche tout ce que je sais de spirituel, quoi. Non. Tu lâches tout ce que tu crois savoir qui est faux. Ce n'est pas pareil. Il n'y a pas besoin de spirituel, il y a besoin de corps. Tu le sens ? Parce que l'égo spirituel, il a pris un peu le contrôle de la personne, enfin de toi. Et c'est embêtant parce qu'il empêche le cœur et le corps de vivre, et l'émotionnel aussi. C'est lui qui a déconnecté. Il est malin, mais je le vois bien. Je ne suis plus malin que lui. Il n'est pas content. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais il y a quelque chose en moi qui n'est pas d'accord, de se laisser mener par ça, et qui se dit, je vais trouver une solution et je vais m'en sortir. Alors, la solution, c'est, si je passe du temps dans mon corps physique, avec le sport, et dans mon cœur, à aimer quelque chose que j'aime bien, eh bien, je ne vais pas nourrir le mental et tous les schémas. Tu vois ? Tu sens ? C'est ça l'idée. Voilà. Et, vas-y, continue à méditer, puis à rester dans le corps, et à... Quand il y a une idée qui arrive, ou un truc, il faut juste que je le laisse passer. Oui, tu laisses passer tout, je m'en fous. À chaque fois que l'ego spirituel, il te dit, tiens, mais j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, tu m'en fous. Oui, il m'envoie mille pensées, sauf que c'est les pensées des autres, en plus. Oui, en plus, ce n'est pas tes pensées, tout à fait. C'est ça qui crée la confusion. Donc là... Je ne peux pas vivre avec l'identité ou la façon de penser de quelqu'un d'autre. Oui. Et là, l'idée, c'est d'être uniquement dans le corps. C'est comme un exercice, quoi. Toute la semaine. C'est vraiment important, voilà. Fuir les gens qui vont alimenter le mental. Et du coup, là, je ne sais pas si tu connais le petit système où tu fais des sortes de bonhommes où tu coupes les liens énergétiques. Non, mais ça a l'air bien. Vas-y, fais-le, ces trucs-là. Et du coup, ouais, c'est ce que j'essaie de faire avec tous les gens qui me disent un peu n'importe quoi et tout. Ouais, là, l'idée, ça serait de rester avec toi-même toute seule sans parler à personne pendant une semaine. Le problème des gens, c'est qu'ils vont alimenter le mental. Donc, juste pendant une semaine, rester avec toi pour se faire avec l'être et ton corps. Même toute ma vie, parce que normalement, je n'ai pas besoin d'avoir les trucs des autres. Là, je vais m'occuper de la personne d'après. Tout le monde avec moi. Gros bisous. Thaïs, Thaïs, je t'aime. Je t'aime. Et toi, si tu peux dire à Thaïs que tu l'aimes, vas-y. Je t'aime. Thaïs. Je t'aime. Voilà. Merci. Gros bisous. Merci d'avoir appris. Merci. Voilà. Bonne méditation. Et voilà, bonne méditation demain. OK ? Ouais, merci. À bientôt. Bisous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada